Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce dimanche 31 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour nous avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc on va regarder quelle est l'ambiance générale de cette journée. De ce dimanche 31 janvier. Et nous avons la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Ok, donc là on nous dit ici que pour cette journée ça va être le moment si vous voulez de faire un peu le bilan de tous les efforts fournis, de ce qu'on a pu comprendre, apprendre ces derniers temps, surtout cette semaine je pense. Donc là il y a vraiment un bilan, voilà. Je pense à un bilan de la semaine, un bilan peut-être du mois carrément. Il est peut-être temps de voir un peu ce qu'on peut en tirer de positif. La récolte pour moi c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut tirer de positif de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a appris, de tout ça quoi finalement. Ok, allez. On va voir ici avec l'oracle des chakras pour cette journée du dimanche 31 janvier. Ok, le son qui nous parle de musique, de silence, de rythme et de vibration. Alors pour moi ici on nous parle d'écoute, d'être à l'écoute peut-être de nos rythmes, de nos rythmes intérieurs, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a l'idée ici de bilan et de, voilà, peut-être au niveau vibratoire ou sensation ou écoute de soi, il y a quelque chose qui peut parler. Alors comment est-ce que je peux vous dire ça ? L'idée du son c'est au travers effectivement de l'écoute, notre capacité d'entendre nos vibrations, d'entendre notre rythme personnel, faire le silence si vous voulez dans sa tête pour pouvoir justement accéder à sa petite voix intérieure, à son intuition, à ce que vous dit votre corps, voyez cette notion de la petite musique intérieure ? C'est ça l'idée, enfin c'est ce que je perçois ici. On va voir avec l'oracle de Gaïa pour cette journée du dimanche 31. C'est un, waouh, 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 Ganesha, elle est magnifique cette carte. On nous parle ici d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Moi j'ai le sentiment qu'on nous apporte vraiment de belles énergies pour cette journée du dimanche. Il est question pour moi de... D'écoute de soi. On va peut-être être plus amené à être en accord avec son, j'ai envie de dire son corps, son âme et son esprit en gros. C'est comme si on allait se sentir protégé, rassuré. Il y a quelque chose de positif, peut-être une bonne nouvelle aussi qui vient nous englober comme ça de bonnes énergies ici où on va se sentir plutôt serein ou sereine. C'est ce que je ressens là. On est à l'écoute de soi. C'est comme si on était plus... On s'écoutait plus et du coup on se sent mieux. Vous voyez ? Il y a un bilan qui est fait aussi. Donc peut-être qu'on a changé ces derniers temps son rythme. Peut-être on fait plus attention à soi, à son corps. Changement d'alimentation. Ou on a une autre façon d'appréhender notre quotidien. On a peut-être fait des petits changements comme ça qui nous permettent d'être encore plus à l'écoute de nous-mêmes. Et du coup on se sent mieux. Vous voyez ? J'ai vraiment ce sentiment là de... Ah ben ça y est, je me sens mieux. Je suis moins stressée. Je suis moins peut-être fatiguée. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre là. Ok. On va voir ce que nous dit ici l'oracle des fées. Ce dimanche. La voie secrète. Attrait irrésistible d'une voie cachée. Tradition mystique. Donc on est effectivement sur quelque chose de très subtil. Pour moi c'est la voie secrète. C'est le chemin. Peut-être un nouveau chemin. Une nouvelle perception. Quelque chose qu'on peut réussir à capter plus facilement. J'ai l'impression que pour cette journée, au niveau vibratoire, on va être peut-être un peu plus réceptif. Et un peu plus sensible à ce qui vient vers nous. On va se sentir bien. C'est ce que je ressens. On se sent bien. Et du coup, forcément, quand on se sent bien, nos vibrations s'élèvent. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'on va être beaucoup plus réceptif et réceptive aux choses un peu mystiques. Vous voyez, aux choses un petit peu, comment on pourrait dire ça, ouais, l'inconnu. L'inconnu, le monde de l'invisible. Enfin, vous voyez, toutes ces petites choses-là. Et pourquoi pas, pour certains, l'idée d'approfondir peut-être certains sujets qui vous passionnent. Essayez d'apprendre. Voilà. Essayez d'apprendre des choses. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici ? Avec l'oracle mission de vie pour voir du côté de notre énergie d'action et activité. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on a fait des efforts justement pour se sentir mieux. Travail sur soi, peut-être sur son corps, sur son quotidien. Pour justement percevoir d'autres choses. Et là, j'ai le sentiment que ça y est, on commence à percevoir des choses peut-être plus dans le sensitif, dans le subtil. Alors, nous avons des démarches écrites ici. Alors, pour certains, il peut être question d'écriture. Si vous écrivez, si vous avez tendance à noter des choses, des idées ou des choses sur... Ouais, on est là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous invite peut-être aussi à développer le fait d'écrire ce que l'on peut percevoir. Alors, soit au travers de ses rêves, soit au travers de... Lorsqu'on médite, vous savez, lorsqu'on essaie de méditer, on essaie de capter un peu les messages qu'on peut recevoir pendant des méditations. Et là, j'ai le sentiment que ça a l'air d'être très riche pour cette journée. Et qu'il serait peut-être nécessaire de les noter pour s'en souvenir, parce qu'on a tendance à oublier très vite. Voilà. Alors, là, on a l'as de coupe, l'ouverture du cœur. Donc ça, ça va passer par le chakra du cœur quand même. Donc, vous allez sentir vibrer. Vous allez vraiment sentir vibrer. Comment je peux vous dire ça ? La vibration du cœur, c'est quand, par exemple, il se passe quelque chose. On s'aperçoit d'une synchronicité incroyable. Tout de suite, ça résonne en nous. Donc, quand on dit ça résonne, ben oui, ça vibre au niveau du chakra du cœur. Vous voyez cette sensation-là ? Eh bien, je pense que pour cette journée, il va se passer quelque chose qui nous permet de nous reconnecter à ça. Et c'est pour ça qu'on nous dit, ben, notez vos impressions. Notez vos, peut-être les synchronicités, les choses qui se passent, les messages que vous percevez, que vous recevez. On est clairement dans le côté un peu spirituel, dans le côté sensitif ici. Ouais. Alors, pour moi, la carte du pendu, ici, nous parle... D'accord. Ouais. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a une prise de conscience qui a lieu. Il y avait ces derniers temps, peut-être, dans votre vie, au quotidien... Alors, ici, on parle de conflit, mais ça peut être aussi un conflit intérieur. La 5 d'épée, c'est la dispute, le conflit, la blessure. C'est quand on a un rapport de force avec quelqu'un, lorsque ça passe pas, et du coup, ben, on essaie d'imposer quelque chose à l'autre, et l'autre essaie de nous imposer quelque chose. On n'est pas d'accord, ça ne fonctionne pas, voilà. Il y a de la blessure, il y a tout ça. Et là, j'ai l'impression que pour certains, il y a l'idée ici de comprendre, de réussir à comprendre quelque chose. Il y a une synchronicité, il y a quelque chose, un message qui vous est transmis, qui vous permet ici de vibrer au niveau du cœur, et qui vous permet, en fait, de comprendre, de changer de regard sur un conflit, de changer de regard sur une situation pour vous permettre d'aller de l'avant. La 6 d'épée, c'est vraiment lorsqu'on a besoin de s'éloigner de situations conflictuelles pour prendre du recul, en fait, pour prendre du recul, pour pouvoir, ouais, essayer de comprendre, encaisser, digérer aussi les choses. Et bien là, c'est ça, c'est une très belle journée pour vraiment recevoir des messages, des messages positifs qui vous permettent de mieux comprendre une situation qui a été difficile. Que ce soit une situation qui vous a vraiment causé de la fatigue, du stress, de l'angoisse, ça peut être au niveau de votre, autant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui a pris de l'ampleur ces derniers jours. Ça a été mis en lumière par cette pleine lune en Lyon, carrément, ça a été vraiment mis en lumière, tout ça, toute cette colère, tous ces contradictions, le bien, le mal, tout ça, les disputes, les machins, ça met tout en lumière pour justement qu'on puisse comprendre et nous pousser peut-être à changer de regard, ou en tout cas dans notre manière d'agir ou de réagir ici. Le roi d'épée. Ça nous permet aussi d'avoir des visions plus claires et de savoir ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et peut-être aussi parce que le roi d'épée nous apporte aussi cette capacité de décision, c'est-à-dire qu'on sait. On a les infos nécessaires pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider quelque chose. Voilà. Donc très importante, une journée de prise de conscience là pour moi. Donc soyons à l'écoute de ce qui se passe. Il y a vraiment des clés, en fait, qui vont nous être données pour qu'on puisse comprendre certaines situations et vraiment faire la paix avec soi-même et avec notre entourage, certainement. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici ? Avec l'oracle chakra du cœur pour cette journée, au niveau relationnel et sentimental pour ce dimanche 31. Ok. On nous parle ici d'une relation discrète ou secrète. Ah. Alors. Au niveau relationnel et sentimental pour ce dimanche. Ah, le diable. La tentation. Le couple. Oui. D'accord. Bon. Ben voilà. On se libère, clairement. On se libère. Pour certains, il est question d'une relation, effectivement, une triangulaire, par exemple. Vous meniez une relation qui n'était pas assumée. Que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté du partenaire. Il y a l'idée ici de ne pas assumer cette relation au grand jour. Alors c'est discret, c'est secret. Voilà. Et vous aviez l'impression d'être piégé. Parce que le diable aussi, c'est la sensation qu'on peut avoir à se sentir conditionné, à se sentir emprisonné peut-être dans un schéma, dans quelque chose ici qui ne vous rend pas heureux, clairement. Et pour certains, il est question, la mort, elle est là pour se libérer, pour trancher. On se libère des énergies du diable. Le diable, c'est nous, le diable aussi. C'est la situation, mais c'est surtout parce qu'on l'a accepté, cette situation-là. Donc là, à un moment donné, on prend nos responsabilités, on se sent suffisamment courageux ou courageuse pour dire non, maintenant j'ai plus envie de ça, j'ai envie d'autre chose. Donc je me libère. Vous voyez ? C'est ça la prise de conscience. Je pense que pour certains, il est encore question ici de comprendre comment ça fonctionne, comment vous, vous fonctionnez surtout. Comment vous, vous fonctionnez à l'intérieur de vous, il y a l'idée d'être beaucoup plus à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui se passe, de vos blessures, de tout ce qui a pu se passer. Et là, il y a vraiment une grosse, grosse prise de conscience qui peut être faite, en tout cas, en cette période. C'est-à-dire, ça peut être autant dimanche, mais ça peut être aussi lundi. Enfin, vous voyez, c'est les énergies du moment, quoi. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de, pour certains concrètement, de mettre fin à une relation qui n'est clairement pas assumée. Et de décider de vous sentir plus libre, en fait. Là, on parle de se libérer, de liberté, on se libère et puis voilà, on se sent mieux. Il y a l'idée aussi d'être soutenue peut-être par des amis derrière, ou en tout cas des personnes de confiance, la Troie de Coupe. On retrouve une légèreté, une joie de vivre aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une libération pour moi ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle... Non, pardon, le tarot des anges gardiens, donc pour ce dimanche 31 janvier. Deux de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez peut-être plusieurs emplois en même temps, vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible et mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Alors, ce message-là, cette carte-là, elle nous parle d'instabilité, en fait. Ici, c'est comme si, quelque part, vous essayiez de tout contrôler, de tout gérer. Ici, on peut parler, effectivement, d'un déséquilibre au niveau relationnel, où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui résonne faux, finalement, pour vous. Il y a quelque chose qui ne vous est plus... qui ne vous correspond plus, quoi. Donc, il est temps d'en mettre fin et peut-être que cette journée-là va vous aider, justement, à retrouver un équilibre dans votre vie. Ça passe par des prises de décision, des prises de position, mais de le faire pour vous. Parce que vous vous écoutez, vous, en fait. Pas en fonction des autres. Là, Ganesh, c'est ça. C'est les énergies positives qu'on vous apporte. Il y a des bons conseils aussi, peut-être des personnes qui vont être de très bons conseils pour vous, pour cette journée. Mais, en tout cas, ça peut se manifester de façon différente. Mais, il y a l'idée de se sentir vraiment à l'écoute de soi et de réussir à aller au bout, justement, de ses convictions, de ses idées, de ses envies. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.